Les Funambules, le titre m'est apparu dès que j'ai commencé la rédaction du roman, donc en 2012, donc il y a huit ans, et il est toujours resté. Les Funambules, pourquoi ? Ça s'est imposé parce que j'ai pensé que tous les personnages, d'une certaine manière, sont des Funambules. Évidemment, on parle des plus démunis, on sait à quel point ils sont sur le fil de l'existence, en train de trembler, mais en rencontrant beaucoup de bénévoles, j'ai vu aussi qu'ils étaient, d'une certaine manière, des Funambules aussi, parce que chacun avait sa fêlure, chacun avait sa motivation pour donner un coup de main à l'autre. Donc c'est un titre qui s'est imposé et qui est resté jusqu'au bout, et je crois que nous sommes tous des Funambules. Et en plus, j'ai mis en exergue une phrase que j'ai toujours adorée, mais là, depuis une trentaine d'années, de Jules Supervielle, qui est la suivante, qui est tirée d'un roman qui s'appelle « Les Amis Inconnus ». Donc ça aussi, ce titre de poème, c'est incroyable. « Les Amis Inconnus », c'est exactement les démunis, les bénévoles, etc. Et c'est « Je tremble au bout d'un fil, si nul ne pense à moi, je cesse d'exister ». Voilà, elle m'a toujours parlé, cette phrase. L'histoire du Kateb, donc le narrateur de ce roman, c'est une histoire qui peut s'apparenter à une quête, et puis à une enquête. Une quête d'abord de soi, il le remarque en allant enquêter chez les jeunes, chez les autres, chez les bénévoles, chez les plus diminuies, il se rend compte qu'il va à la quête de lui-même. Kateb, à 9 ans et demi, il quitte son pays natal, sans être prévenu, uniquement avec sa mère, qui est un alphabète bilingue, et il se retrouve en France, sans savoir parler le français, et il apprend grâce à l'école. Les Fulambules, c'est un livre qui est vraiment un immense merci à l'école républicaine, qui a sauvé le petit garçon qu'il était, qui lui a permis d'abord d'apprendre la langue, ensuite même d'apprendre un métier, et même de faire de l'écriture son métier. C'est une reconnaissance de dette à l'égard des bénévoles, des associations comme les Restos du Coeur, Secours Populaire, Athé des Quart Monde, les Pits Frères des Pauvres, etc., qu'on découvre tout au long du roman. Et en fait, pourquoi il va à la rencontre de ces associations, on le sait très vite, dès le début, parce qu'enfant, il a été aidé, ainsi que sa mère, par le Secours Populaire. Donc, je pourrais résumer, mais c'est un peu évidemment compliqué de résumer un roman en quelques mots. C'est une reconnaissance de dette, c'est une quête de soi, et ce qui passe par la reconnaissance des autres, par une immense gratitude, par des rencontres, par des expériences, par des leçons. Et c'est un roman dans lequel j'ai voulu rassembler à la fois les bénévoles et les personnes qui sont aidées par ces bénévoles. Je ne vais pas le cacher, le narrateur a évidemment quelque chose de moi. C'est un roman, pas autobiographique, mais un roman personnel. Même si le narrateur s'appelle Kateb, je lui ai donné beaucoup de ma propre personne, de ma propre expérience. Cet enfant de 9 ans qui arrive en France et qui est sauvé par les professeurs, par l'instruction, par l'école républicaine, c'est moi, j'ai pu avoir accès à des beaux diplômes grâce aux bourses qui m'avaient été attribuées, grâce au soutien indéfectible des professeurs, chaque fois, à chaque stade, en troisième, après, une fois que j'ai le bac, après, une fois même que j'ai les diplômes universitaires, etc. On m'a dit, je voulais arrêter pour travailler. Et chaque fois, on me disait, non, continue, il y a un système de bourse, tu peux être aidé. Et c'est ça aussi que j'ai voulu dire. Oui, c'est un roman personnel. Je l'inscris très vite. Le roman est construit avec beaucoup de rencontres, à la fois de gens qui travaillent dans les associations, pour montrer à quel point ces associations sont des machines extraordinairement efficaces dans le soutien et dans la lutte contre la pauvreté. C'est aussi des rencontres, ce sont aussi des rencontres avec des gens démunis qui sont sur le fil de l'existence, qui peuvent parfois tomber, parfois être soutenus. Tout ça, effectivement, il y a beaucoup de personnages inventés, mais c'est toujours créé à partir de choses que j'ai vues ou j'ai vécues. Donc oui, c'est un roman personnel. Dans le roman, pour moi, il y a un message essentiel, si tant est qu'on puisse parler de message. Mais en tout cas, il y a une idée que j'ai voulu mettre de manière forte. C'est même la mère de Kateb, qui est un alphabète bilingue, c'est-à-dire qu'elle ne sait parler ni le français, ni sa langue maternelle, l'arabe, et qui dit à son fils, à moi, qu'il lui dit, savoir lire et écrire, c'est être libre, mon fils. Et c'est tout ça que j'avais envie de dire. J'ai pu aussi l'exprimer dans un précédent livre qui s'appelle « L'affaire de l'esclave furci », où l'esclave réussit à tenter un procès à 100 mètres après 25 années de procédure, et il gagne au bout d'un quart de siècle. C'est parce que cet esclave savait lire et écrire. Et dans les funambules, Kateb, c'est être un esprit libre que d'être instruit, que d'avoir de la connaissance, de la culture, et être capable de pouvoir mettre des mots sur une expérience. Il le sait. D'ailleurs, il exerce le métier de biographe pour anonyme. Donc, il met sa plume au service, notamment des plus démunis, qui, eux, n'ont pas cette possibilité-là. Oui, savoir lire et écrire, c'est être libre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada